Parmi les nombreuses questions qu'on aborde dans Ceci n'est pas un blasphème, il y a celle de la censure et de l'autocensure. Parce que dès lors qu'on est accusé de blasphème ou qu'on a peur d'être accusé de blasphème, on va soit être censuré, soit tout simplement s'autocensurer. C'est-à-dire arrêter de créer comme on en a vraiment l'envie ou le désir. Alors justement, qu'est-ce que peut provoquer une censure comme celle que toi tu as vécue tout récemment, après les attentats de Charlie, à la Villa Tamaris, donc à la Seine-sur-Mer, dans ce centre d'art, qui finalement a dit « Non, 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 j'ai peur, je ne veux pas diffuser Sleep All Name avec Salman Rushdie en train de dormir ». En fait, avec la censure, on a l'impression qu'il y a des sujets qu'il ne faut pas toucher, qu'il y a des sujets qui gênent, c'est-à-dire qu'ils peuvent traiter du corps, de la politique, de la religion ou autre. Donc c'est comme si on prive le public de ces sujets-là, mais en même temps on prive les artistes de pouvoir les toucher. Donc bien sûr, des fois, ça arrive de penser à l'autocensure dès qu'on commence à réfléchir, est-ce qu'on fait cette œuvre ou non ? Est-ce qu'elle risque de poser problème ? Et on sent qu'il y a malheureusement une pression, il y a un poids, qu'on le sent, qui vient bien sûr des directeurs, des centres d'art, des commissaires, du milieu de l'art en général. Donc après, le plus dangereux, c'est comment la censure, elle change l'œuvre complètement. Il y a deux dimensions d'ailleurs, parce qu'il y a la censure qui change l'œuvre, qui est un premier point, et puis il y a la censure qui va nous empêcher de créer d'autres œuvres. On est toujours un peu dans un entre-deux. On parle dans le livre d'un film qui s'appelle « Au nom du fils », qui est sorti, je crois, en mai 2014, et qui n'a pas été vu du tout. Parce que tout simplement, ce film qui mettait en scène des prêtres pédophiles, qui posait une vraie question, qui avait beaucoup d'humour, c'est un film belge, eh bien, la plupart des salles l'ont refusé. Les salles d'art et d'essai, non, ils ont dit « Non, non, surtout pas, on a peur, parce qu'il y a la manif pour tous ». Et là, il y a un vrai problème, c'est qu'on voit que le film n'a pas été officiellement censuré, parce qu'il a été diffusé, mais c'est comme s'il avait été étouffé. Bien sûr. Donc ça, c'est un vrai problème. Oui, c'est plusieurs manières de censurer. Là, on a vu aussi dans le livre, c'est que vraiment, il y a des censures qui peuvent être directes, indirectes, censures économiques. Il y a certains sujets qui vont juste tout simplement ne pas avoir les moyens, donc on ne va pas leur donner les moyens d'exister. Et même pour d'autres qui arrivent avec leurs petits moyens d'exister, on va leur donner une vie très, très courte, que ce soit dans une exposition ou dans une salle de projection. D'où l'importance de la liberté de création et de se battre pour. Absolument. Ce n'est pas gagné d'avance. Non, pas du tout.